Je m'appelle Jacqueline Moudeïna, je suis avocate au barreau du Tchad et je suis présidente de l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme et je suis avocate des victimes d'Hissène Abrey, d'ancien président tchadien en exil au Sénégal. Je fais un travail qui est assez complexe, mais pour l'instant la principale action que je mène c'est la lutte contre l'impunité. Et c'est pour cela que nous avons enclenché une procédure judiciaire contre l'ex-président tchadien en exil au Sénégal et également contre ses complices, mais ses complices c'est au niveau du Tchad. Donc cette principale activité c'est la lutte contre l'impunité. Je considère ce prix comme une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme en Afrique et particulièrement au Tchad. Pour moi personnellement, c'est une clé qui ouvrira beaucoup de portes pour notre plaidoyer, pour notre lutte contre l'impunité et pour notre lutte pour le respect des droits de l'homme en général. Oui, moi je rêve d'un monde sans impunité et je rêve d'un monde qui est en total respect des droits de l'homme. Ça c'est mon rêve, arriver à ce que tout le monde respecte les droits de l'homme, arriver à ce qu'il n'y ait plus d'impunité au monde. Je crois que c'est même la base du respect même des droits de l'homme. C'est ça mon rêve.